Générique Nous sommes le 29 avril 2021, vous êtes sur la CRTV, bienvenue au quotidien des régions. Bonsoir, Gilbert Tongeni. Merci bien, bonsoir, Nadia Amarna. Nous commençons avec les top stories des 6 p.m. newscasts sur la CRTV. La immunisation campaign against COVID-19 kicks off in Mayotanaga Division, Far North Region, with health personnel given top priority. A newly constructed health centre, which will help boost health care delivery, of the population is inaugurated in Azem, near Bulova, South Region. And the lifeless body of a newborn baby is discovered on the banks of the Guache River in Bafusam. Details of this and more. In this newscast. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. C'était donc la vitrine de cette session d'information qui s'ouvre sur le vrai pour la consolidation de l'état de droit au Cameroun. L'appel est du tout premier président de la Cour suprême du Cameroun ce jeudi, lorsque Daniel Mekobe Sonny installait. Les chefs de la haute judiciaire présidaient l'audience solennelle d'installation des 15 responsables et membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter James Kobila, le président de cette commission. Il est au micro de Nicole Doudou. Ils doivent rapidement se mettre au travail sur les trois volets de nos commissions qui ont été rappelées par le procureur général dans ses réquisitions ainsi que par le premier président de la Cour suprême, à savoir la promotion des droits de l'homme. Il s'agit aussi de protéger les droits de l'homme. Et la protection des droits de l'homme s'effectue essentiellement par le traitement des requêtes. Dans la suite du journal, nous prenons la direction de l'extrême nord. Là-bas, on parle du ramadan 2021. Le député Salmana Ahmadouali vient d'offrir à la communauté musulmane de Marois des denrées alimentaires évaluées à plus de 18 millions de francs CFA. Un soutien alimentaire distribué sous le regard de notre reporter Saïdou Mohamadou. Le mois de ramadan est sacré pour la communauté musulmane et occasionne des dépenses supplémentaires sur le plan alimentaire. L'honorable Salmana Ahmadouali en est bien conscient d'où l'aide constituée de plusieurs centaines de sarderies, des cartons d'huile végétale et un store important de sucre. On nous servit puisque nous avons besoin vraiment de cette denrées en cette période de ramadan. Personne n'a jamais eu à penser à nous, nous pauvres populations. Comment ça nous va droit au cœur ? Destiné aux couches vulnérables des trois arrondissements de la ville de Marois, ce don du député Salmana est estimé à plus de 18 millions de nos francs. Cet effort est indispensable pour consolider le cercle social à partir duquel le futur de notre pays va se projeter. Au cours de cette cérémonie marquée par la présence du sous-préfet de Marois 1er Joseph Densou, l'honorable Salmana n'a pas manqué de saluer la mémoire de l'honorable Moudjoa Alifaka, vice-présidente de l'Assemblée nationale, décédée la semaine dernière. Lionel Minguet reportait cette actualité. La communauté musulmane de l'arrondissement de Yaoundé 7 a elle aussi reçu une aide alimentaire pour mieux observer le jeûne de ce mois de ramadan, du riz, du sucre, de la farine et de l'huile au fer par le député Franck-Éric Ndié. Notre reporter Alice Ntientie a assisté à la distribution de ce don. C'est une grande première pour la communauté musulmane de Yaoundé 7. Pour le député RDPC Franck-Éric Ndié, la laïcité du Cameroun n'empêche pas de marquer un vif élan de solidarité et de respect envers les autres religions. La question de foi étant au cœur des libertés publiques. Il était important pour nous de venir avec ce petit présent, un peu d'huile, un peu de sucre, de riz. Ce sont des denrées de première nécessité qui sont très importantes pour que nos frères, nos soeurs et nos parents musulmans puissent passer le jeûne du ramadan en toute sérédité. Le mois du ramadan est un mois sacré d'élévation spirituelle, toute chose qui contribue à l'amélioration de la qualité des relations entre les hommes. Nous le remercions beaucoup pour ce don. Vraiment nous allons continuer de prier pour lui, pour que Allah continue de l'élever. Le député RDPC en a profité pour recueillir les préoccupations fortes de cette communauté. Nous demandons en honorables de toujours, enfin à nous, transmettre nos déloyances acquis de droit pour la qualité de rue que nous avons et la qualité d'énergie que nous avons dans notre quartier. Des déloyances qui feront certainement l'objet de la politique sociale si chère à cet élu de la nation. Parlons de promotion de l'agriculture à présent. Les producteurs agricoles à l'école du développement des chaînes de valeur. La ville de Batienga, dans la Léquée, abrite depuis mardi un atelier sur le financement des projets agricoles. Une rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture dans le but d'aider les participants à maîtriser les rouages pour bénéficier d'un accompagnement financier. Michel Renaud, Ouandja. L'agriculture occupe une grande place dans l'économie nationale. Gérer les techniques agricoles en les valorisant est essentiel. D'où l'atelier regroupant les responsables des organisations paysannes et les encadreurs agricoles tenus à Batienga dans la Léquée, qui avait pour objectif d'outiller les participants sur les techniques de garantie de crédit à court terme. L'objectif de cet atelier de formation est de pouvoir donner des niveaux très différents parmi les nantes. A la fin de cette formation, non seulement les organisations paysannes et les petits producteurs seront assez outillés sur les différentes étapes et les mécanismes de mise en outre du avantage, et le système du financement sauront aussi comment comprendre les relations avec les producteurs et les écoles pour pouvoir générer plus en profit. Cette activité qui rentre dans le cadre de la coopération en le Cameroun et la Banque Islamique de Développement est un grand rapport dans le mécanisme de financement de l'agriculture. Food items and other basic commodities have been donated to the Muslim community in Colbisson, neighborhood here in Yaoundé. The gesture comes from the Member of Parliament for Yaoundé 7, Honorable Frank-Éric Nzié, who is bringing his contribution to assist the Muslims during this Ramadan fasting period. Here is Hannah Ekondé with the report from CRTV Centre. The food items consisted of 15 bags of 50 kilogramme rice, 10 cartons of granulated sugar and 10 cartons of cooking oil donated by the parliamentarian of the Yaoundé 7 subdivision, Nzié Frank-Éric. The gift is intended to assist the Muslim faithful of Colbisson to have a smooth Ramadan prayer and fasting period. I want to thank God for giving me this opportunity to help my brother, my sister, my parents in this Ramadan. I think for me, I help the population and it's important. We believe God helps the children to have something to eat. The divisional officer for Yaoundé 7, Mwanjo-Sange-Eli, while presiding at the ceremony, exhorted the Muslim faithful to continue to pray for peace as they wait before Allah, receiving the gifts on behalf of the population. After receiving the gifts, the people asked for more by calling on the parliamentarian to do all in his power to fix dilapidated network roads within the Yaoundé 7 subdivision. Officials of government primary school support in Boya have been urged to make judicious use of modern toilet and taps donated by Boya-based clergyman, Apostle John Chi. The call was made by Southwest Delegate of Basic Education while presiding over the hand-ink ceremony of the infrastructure. More details with Tanjong Levis, Agbo, in Boya. Most academic institutions, just like this government primary school, lack toilets and constant flow of potable water. This humanitarian act from the clergyman, Apostle John Chi, by building a modern toilet and taps has been appreciated by the school authorities as well as the regional delegate of basic education. A thing like this has never happened in this region. The representative of the Apostle said it is a way of giving back to the community. A good Christian is a good citizen. He is part of the community, he is a member of the community and as a member of the community, it is his duty to see, to reach out to the less privileged. It is hoped that this donation will be appropriately used to help resolve some of the difficulties faced in the school. To go down south now, the CPDM member of parliament from Villa Center, Honorable Jean-Jacques Zam, has handed out 400,000 francs to government primary school, St. Clou, in the Bulova, and 120 bags of cement to the Bulova Regional Hospital. The money is intended to be used to upgrade the learning environment of the school, which is in dire need of infrastructure on the one hand, and construct a fence at the Bulova Regional Hospital to secure the health institution on the other. More details with Derish Alenwi in the Bulova. This is the government school at St. Clou, in the Bulova. Honorable Jean-Jacques Zam, informed of the deplorable conditions under which lessons are dished out to the pupils, descended to the school in a bid to have an appraisal of the state of affairs and eventually seek possible ways of improving the situation. I received letters from the director of this school saying that they are facing a lot of problems here. informed of the debt owed the proprietor of the structure, the sum of 400,000 francs was handed over to authorities in a bid to resolve the debt. He equally made a stop at the emergency unit of the Bulova Regional Hospital, where he donated 120 bags of cement for the construction of a fence for the security of patients and workers. Dans la suite de ce journal, l'association rêve des parents d'enfants handicapés se mobilise pour offrir un meilleur monde à ses enfants. La présidente de ce regroupement vient d'être installée avec pour principale mission de favoriser l'entraide mutuelle. C'était en présence du sous-profet de Yaoundé-Sieng. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Alphonse Owona, de Certevi-Centre. Née de la volonté d'une maman surmenée par les soins et l'attention permanente qu'elle porte à son enfant. Moi, je suis parent d'enfants handicapés. Quelques mois après la naissance de mon fils, j'ai été stigmatisé. C'est de là qu'est l'association rêve des parents handicapés. Une lourde responsabilité incombe désormais à la toute première présidente nationale, Arpé, du Cameroun. Nous voulons leur apporter l'épanouissement, la joie dans leur vie. L'autorité administrative n'a pas manqué de féliciter et d'encourager les efforts fournis par l'Arpé, dont le siège se trouve dans son unité de commandement. Toutes nos populations qui verront cette installation aujourd'hui, je voudrais qu'ils sachent qu'il y a une association qui s'occupe de ce volet social-là. Le nouveau bureau Arpé du Cameroun est installé. Marthe Zam et tous ses adhérents peuvent désormais se mettre au travail en comptant sur l'aide des âmes de bonne volonté qui, par leur solidarité et générosité, rendront le rêve de millions d'enfants handicapés une réalité. Alors présents dans la région du Sud, rapprochés les soins de santé des populations, le village Azum dans l'arrondissement du Bolova 1er a désormais son centre de santé intégré. L'infrastructure médicale a été inaugurée hier par le préfet de la villa, Silia Agmari Vogo. En présence des habitants de ce village, très heureux d'accueillir cet ouvrage. Justine Allen, de Certivis Sud. Après la coupure du ruban symbolique par le préfet Silia Agmari Vogo et surtout la remise des clés au chef du centre de santé intégré d'Azem, les populations n'auront plus à parcourir six kilomètres de route pour bénéficier des soins de santé. Les fils de ce village ne peuvent que se sentir privilégiés. Nous, on a vraiment été contents d'être associés à cet ouvrage qui permettra de régler 10 000 problèmes en même temps. C'est un centre qui réussira à desservir au moins une vingtaine de villages. Le maire Joël-Emmanuel Bictoumou a pensé grand lorsqu'il lançait en 2018 la construction de cette infrastructure sanitaire dont les capacités aujourd'hui vont au-delà des standards. Tous les centres de santé intégrés que compte l'arrondissement d'Ebolova 1er ont reçu un appui en médicaments grâce à un partenariat entre la commune et le fonds régional pour la promotion de la santé. Le maire Joël-Emmanuel Bictoumou ne s'est pas limité au volet sanitaire. Cet acteur social a procédé à l'établissement des actes de naissance dans ce village cosmopolite de près de 4 000 âmes. Du sud allant au nord à présent développer les activités agro-pastorales pour améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif est au centre d'un atelier qui vient de s'achever à Garoua initié par le projet de renforcement des systèmes d'innovation dans le Nord Cameroun. Les grands axes du projet sont dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga. L'économie de la région du Nord repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Une situation qui entraîne des tensions liées à l'accès à la terre, l'usage des ressources naturelles, mais aussi la forte dégradation des sols. Le Nord du Cameroun est vraiment un environnement très complexe parce que presque la moitié du territoire est occupée par les aires protégées et les zones d'intérêt synergétique. Et ça met une pression sur les ressources naturelles. Le projet de renforcement des systèmes d'innovation dans le Nord vient apporter des solutions pour relever le défi de sécurisation, de l'accès à la terre, mais aussi la gestion durable et équilibrée des ressources naturelles. D'un côté améliorer la production agricole et d'élevage, et de l'autre côté préserver les écosystèmes. Le projet Resinoc, qui va durer 4 ans, financé à plus d'un milliard 600 millions de francs CFA par l'Union Européenne est géré par le Centre international pour la recherche en agroforesterie avec le concours de plusieurs partenaires au développement. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. ... 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